Alors les deux exposés suivants abordent le problème des implants mammaires et nous allons écouter successivement Nathalie Bricou de Paris et Laurent Lantieri, puis on posera les questions ensuite pour aborder un tout autre problème. Donc on avait souhaité depuis longtemps une réunion sur ces prothèses mammaires, le moment est venu et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Nathalie Bricou, vous avez la parole. Bonjour, de la matière aux produits finis, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre et pour les chirurgiens et les utilisateurs comment on fabrique un implant mammaire. Et pour commencer, quelques chiffres pour vous rappeler. Selon les données de l'APSAPS, en 2011, 500 000 femmes sont porteuses d'implants contre moins de 200 000 en 1996. Cette augmentation s'explique de deux façons. D'une part, la levée de l'interdiction des implants mammaires en gel de silicone de 1996 en 2001 en France à la suite du moratoire américain de 1992. Et je voudrais rappeler d'emblée que ce moratoire a eu au moins un intérêt. C'est de lancer des enquêtes à grande échelle sur les silicones qui ont été innocentées des reproches qu'on leur supposait, c'est à dire le risque de cancer du sein et les maladies auto-immunes. Et ce serait intelligent de ne pas revenir en arrière actuellement sur ce problème. Et également, une demande croissante en chirurgie esthétique explique cette augmentation importante du chiffre des implants mammaires posés. Selon une enquête de l'ISAPS, qui est la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique, en 2010, 3 millions d'unités ont été posées. Alors, les implants mammaires sont un dispositif médical qui répond aux exigences, qui est un dispositif classe 3 depuis 2003, qui répond aux exigences de la Directive 93-42, qui, comme son nom l'indique, date de 1993, relative aux dispositifs médicaux, complétés par la norme de novembre 2009, qui gère les exigences des implants chirurgicaux non actifs et les particularités liées aux implants mammaires. Également, la norme système de qualité ISO 13485 intervient dans ce processus. En bref, le marquage CE est délivré par un organisme notifié qui, pour prendre une image, vous délivre le permis de conduire. Et le rôle de l'AFSAPS, c'est le gendarme sur la route. Encore faut-il que l'AFSAPS ait les moyens d'avoir assez de gendarmes placés au bon endroit et au bon moment. Alors, il faut des équipements. On ne s'improvise pas dans un garage fabricant d'un plan mammaire. Et le principe, la cheville ouvrière le plus important, si je puis dire, c'est la salle dite blanche, qui est une salle d'atmosphère contrôlée et qui doit correspondre à une norme ISO 8, c'est-à-dire moins de 3,5 millions de particules formant UFC de 0,5 microns. Un fabricant sérieux se donne une marge de plus et fabrique en ISO 7. Il y a une circulation d'air qui est réglée par des flux laminaires et un gradient de pression de façon à ce qu'il n'y ait pas de contaminants qui entrent dans cette salle. Ce gradient est en cascade, il est le plus élevé dans la salle des étuves, moins dans la salle de trempage et bien sûr plus faible dans les sasses d'entrée et de sortie. La température et l'hygrométrie sont également contrôlées, mais ce n'est pas une nécessité par rapport au silicone, c'est plutôt par rapport au confort du personnel. Et enfin, il y a ce qu'on appelle une zone ATEX, c'est-à-dire une zone contrôlée d'atmosphère explosive, en particulier en raison des solvants utilisés en salle de trempage. Et cette zone ATEX à la fois protège le produit qu'on fabrique, mais aussi le personnel, d'où les masques utilisés dans cette région. Bien sûr, il y a des contrôles qui sont faits de comptage particulière, de biocontamination et de débit et de renouvellement d'air, d'hygrométrie et de température. Et ces contrôles sont faits, en particulier pour les deux premiers, par la société qui a installé la salle blanche, et ce sont des contrôles externes et réguliers. Il faut également des instruments de mesure pour réaliser les tests qui seront faits dès l'arrivée des matières premières, malgré ceux qu'aura fait le formulateur de matières premières, en cours de fabrication, et enfin sur le produit est fini et stérilisé. En particulier, la biocompatibilité pour obtenir le marquage CE se fait sur un implant fabriqué, emballé, stérilisé. Les équipements de production, je ne vais pas tous les détailler, mais le plus important probablement, ce sont les moules, qui sont conçus par chaque fabricant en fonction de l'intelligence qu'il a du produit qu'il va proposer, et qui sont ensuite réalisés en général dans les centres d'usinage. Et les étuves, bien sûr, qui sont essentielles à la cuisson des implants. Ces étuves sont particulières, elles ont une circulation d'air homogène, une température constante à tous les niveaux, ce qui est extrêmement important, pour avoir une réticulation des silicones homogène et de qualité. Les matières premières. On utilise évidemment des silicones de qualité médicale, et seuls deux formulateurs de matières premières, tous deux situés en Californie, depuis longtemps, fournissent ces silicones de qualité médicale qu'on doit utiliser exclusivement pour fabriquer des implants. Eux-mêmes ont déjà répondu à des tests, selon la classe de la FDA USP6 et la norme ISO 10993. Ce sont déjà des matières premières qui ont subi des contrôles de qualité sur la biocompatibilité, entre autres, de leurs produits. On distingue des silicones dits RTV et HTV. Ce sont des noms un peu barbares. Ça veut simplement dire que les RTV se réticulent à la température de la pièce. Vulcaniser en anglais se traduit par réticuler en français. Ce n'est pas la même chose. Ils sont peu utilisés dans les implants mammaires, et ce sont surtout des HTV, c'est-à-dire qu'ils sont réticulés à haute température, donc ils vont nécessiter une cuisson, aussi bien pour les enveloppes que pour le gel de silicone qu'ils contiennent. Le HTV arrive toujours conditionné en deux parties. Dans une partie, il y a ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire le diméthine polysiloxane, c'est-à-dire le silicone de base. Dans l'autre partie, il y aura ce qui va permettre de réticuler, c'est-à-dire que ça contient un agent réticulant, un catalyseur et un inhibiteur. L'inhibiteur va permettre de ralentir la réaction de catalyse pour que le fabricant ait le temps de contrôler la réaction. C'est livré en deux parties pour que ça ne puisse être déclenché qu'au stade de la fabrication. On distingue bien sûr les enveloppes et avec quoi on va les remplir. Le silicone des enveloppes arrive en deux parties et sont dispersés, dilués, dans un solvant qui est le xylène. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir tremper ces enveloppes et donc disposer d'une dilution de la silicone. On va également utiliser ce qu'on appelle une couche barrière. Une couche barrière, c'est également fourni un silicone en deux parties, mais qui est différent du silicone utilisé pour tremper le reste de l'enveloppe. C'est un silicone différent parce qu'il contient des radicaux fluor ou phényles. Et à quoi est-il destiné ? Il est destiné à limiter la migration des chaînes courtes. Vous savez que les silicones sont faits de chaînes longues que l'on va attacher entre elles, mais même avec la qualité actuelle des gels, qui n'a rien à voir avec celle d'il y a 30 ans, il reste une très faible proportion de chaînes courtes. Ce n'est pas tout à fait nul. Donc on interpose cette barrière au milieu des autres couches de l'enveloppe de façon à retarder l'imprégnation de l'enveloppe par le gel de silicone. Pour fabriquer des enveloppes, on va bien sûr préparer les bains, mélanger les deux parties A et B selon le process établi par le fabricant en partenariat avec les indications fournies par le formulateur de matières premières. et on va plus ou moins ajouter du solvant pour aboutir à la viscosité désirée et fixée dans le process de fabrication. Lorsqu'on a préparé cette dilution, on fait un contrôle de test de viscosité. Le test est conforme aux spécifications établies dans les modules de fabrication. On peut commencer le trempage. Ce trempage va être manuel ou automatisé. Il consiste, ici c'est une image de trempage manuel, il consiste à tremper le moule dans le bain de silicone. Ça se fait en zone atexe, évidemment. Et on va mettre à égoutter sous hot ces moules trempés et on va superposer plusieurs couches au milieu desquelles on va interposer la barrière pour un implant rempli de gel. Ceci ne va être que des couches de silicone de base, on va dire pour un implant gonflable, interposition de la barrière, encore une fois, pour un implant rempli de gel. Mais lorsque vous voyez un fabricant vous dire « j'ai 20 couches dans mon enveloppe » ou 10 couches, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas le nombre de couches qui est important, c'est l'épaisseur totale de l'enveloppe. Plus vous allez diluer, plus la couche sera fine. Donc c'est ça qui compte. Vous avez ici une image, je l'ai faite au microscope. À gauche, vous avez une image d'un implant gonflable fait avec un silicone RTV. C'est le même indice de réfraction, mais l'évaporation des couches vous donne cette image de sandwich. À droite, vous voyez, en B, c'est la barrière. C'est une paroi d'un implant pré-rempli de gel, et la barrière est interposée. Un endroit variable selon le fabricant, elle a un indice de réfraction différent. On l'identifie assez bien. Ensuite, les enveloppes. On distingue les enveloppes à parois lisses et les parois texturées. Lorsque la surface est lisse, ce que je vous ai montré comme trempage suffit, et les enveloppes partent à la cuisson. Lorsque l'on veut fabriquer une texture, dont je ne discuterai pas ici d'intérêt, on va distinguer des micro-textures et des macro-textures. Les procédés de texturation varient selon les fabricants. On peut les faire au moule. C'est la surface du moule qui est irrégulière, et on retournera l'enveloppe après pour avoir cette surface rugueuse à l'extérieur. On peut les faire par impression externe sur le moule. Comme le silicone n'a pas encore cuit, il est encore malléable et il peut prendre une empreinte. C'est le cas chez Mentor. Très souvent, on les fait avec un agent de texture, le plus souvent du sel, soit en appliquant le moule dans un bain de sel, soit en projetant du sel, et sous l'effet de la pesanteur, va adhérer sur le moule, donner son impression. Bien sûr, on le rincera après. Cette projection peut être manuelle ou automatisée. Voici des images de surface d'un plan et de coupe, d'une micro-texture obtenue par un agent externe, au sel à gauche, au sac à rose à droite. C'est vraiment un très petit relief. J'ai toujours mis l'extérieur de l'implant sur la gauche. Les macro-textures, c'est autre chose. La plupart du temps, c'est obtenu au sel aussi, mais ça donne des cellules beaucoup plus hérissées. Ça aura un intérêt pour favoriser l'adhérence de l'implant au tissu avoisinant, ce qui est indispensable pour un anatomique et n'a sans doute aucun intérêt pour un implant rond. À part, parce que c'est en fait l'ancêtre de la macro-texture, les applications de polyuréthane sur les couches externes des enveloppes, mais ça, ça se fait en fait après cuisson. Mais je vous ai mis l'image, vous comprenez ce qu'est une macro-texture au polyuréthane, ça n'a rien à voir avec les précédentes. Alors, lorsque toutes ces enveloppes ont été préparées, on va les cuire. On va les cuire un certain nombre d'heures, à 125 degrés, pour donc un silicone réticulable à chaud. Ce sont dans les études que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis, lorsque les implants sortent de cuisson, on va les rincer, du sel qu'il peut y avoir. On contrôle d'ailleurs la conductivité de l'eau de rinçage après plusieurs bains pour vérifier qu'il n'y a plus de sel. On va découper autour de l'orifice, où il y avait le manche ou la tige, un orifice qui sera ensuite bouché par la pastille d'occlusion qui portera l'efférence de l'implant, et on les démoule. Et à ce stade-là, on fait un certain nombre de contrôles. Cette fois-ci, ce sont des contrôles visuels, d'irrégularité d'enveloppe. Ce sont des contrôles d'épaisseur, avec un comparateur d'épaisseur, et on enregistre les données. Il y a en moyenne 20 points de contrôle par enveloppe. Ce n'est quand même pas rien. On fait également des tests destructifs. C'est-à-dire qu'on va prendre une enveloppe au hasard dans le lot qui a été fait, dans chaque lot, et vérifier sa résistance à l'allongement, la rémanence et la résistance au déchirement. Ensuite, on va insérer la pastille d'occlusion. À l'endroit où il y avait le manche et où on a découpé régulièrement un orifice, cette pastille d'occlusion est importante, parce qu'elle va porter les références de l'implant. Et là, je crois aussi qu'il faudrait faire une homogénéisation des données, parce que d'un fabricant à l'autre, l'identification n'est pas la même, et un fabricant sérieux va jusqu'à l'identification unitaire. Bien, maintenant que nos enveloppes sont prêtes, il faut les remplir. Donc on va les remplir, dans le cas présent, en dégonflable, je vais insister sur les gels, avec du gel de silicone qui arrive aussi en deux parties A et B, qui cette fois-ci n'est pas dilué dans aucun solvant, ça n'est pas nécessaire, il va être directement mélangé, introduit dans les implants et réticulé après. Alors, en même temps qu'on prépare le bain de gel, on va préparer des échantillons. Et ces échantillons vont subir des tests, vont être cuits indépendamment des implants, avant qu'on remplisse les implants, un test de cohésion et un test de pénétration, pour vérifier aussi que l'on se met dans le cadre des spécifications qu'on a décidées. Si les tests sont conformes à ce que le fabricant a décidé, on peut remplir les implants, les enveloppes, et on le fait en général avec une balance programmée qui va introduire une quantité fixe de volume pour un enveloppe donné. On inspecte avant cuisson les implants, à nouveau inspection visuelle, y a-t-il des bulles, est-ce que l'aspect est régulier, est-ce que le remplissage est satisfaisant ? Et on cuit à nouveau ces implants, c'est donc la deuxième cuisson, cette fois-ci elle se fait à 165 degrés pour le gel de Plyde, elle va durer 3 ou 4 heures, et vous me direz, mais oui, mais dans une étude, on va mettre aussi bien des implants de 120 cm³ que des implants de 400. Donc on calcule le temps et la température de cuisson pour le pire des cas, c'est-à-dire l'implant le plus volumineux, de façon à ce que l'on soit sûr que la réticulation soit homogène et complète jusqu'au cœur de l'implant, même pour un implant de gros volume. On fait à nouveau des contrôles à la sortie, puis on conditionne les implants, on les envoie à la stérilisation qui est en général externalisée et qui se fait actuellement à l'oxyde d'éthylène, et l'implant est prêt à être distribué. En conclusion, la silicone est un matériau difficile à travailler, mais qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans de ses qualités et de son inocuité en matière de carcinogénicité. Il faut, pour être fabricant d'implant mammaire, avoir un savoir-faire et une expérience certain. On ne s'improvise pas fabricant d'implant mammaire, il faut toute une culture de la silicone. Ceci répond à un encadrement réglementaire précis qui a certainement besoin d'être renforcé dans les contrôles inopinés, mais qui existe. Et bien sûr, cela témoigne de la rigueur du fabricant. Et ce n'est malheureusement pas parce qu'un individu a fraudé qu'il faudrait que ceux-ci jettent le discrédit sur l'ensemble des fabrications des implants mammaires et les fabricants français en particulier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci en particulier pour la dernière phrase que vous avez prononcée. Et je donne tout de suite la parole à Laurent Lantieri. Nous pourrons vous poser les questions ensuite.